Salut à tous, c'est Florian de La Pannissonneur pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit de la première chronique vidéo pour un album. Et pour ouvrir un peu cette rubrique qui sera peut-être alimentée à l'avenir, j'en sais trop rien à l'heure actuelle, j'ai décidé de vous parler d'un album qui vaut vraiment le détour en début d'année qui sort dès demain, vendredi 6 mars. Il s'agit de l'album Aphasia, des Chypriotes de Stonus. Avant d'entrer plus en détail dans cette chronique vidéo, dans cet album, une petite précision. J'habite en ville, à Angers. La route là est à peu près à 3-4 mètres de l'autre côté de la fenêtre. Il y a le trottoir qui colle à la fenêtre. Donc il est très probable, malgré le fait que j'ai un micro canon dirigé sur moi pour essayer vraiment qu'il essaie d'entendre au mieux ma voix, il est très très probable que vous entendez les bris de voiture. Il y a une ligne de bus qui passe souvent ici. Et en fait, pour couronner le tour, on a un dodan devant la maison. Vous allez entendre, je ne sais pas, peut-être des bruits de remords qui s'aident bien passé ici. Donc je suis vraiment désolé pour le son que vous pourrez peut-être entendre, des bruits que vous pourrez entendre qui viendront peut-être interférer sur ma voix. Je vais essayer de faire de mon mieux pour parler le plus clairement possible et le plus fort possible pour essayer de couvrir un peu tout ce bois en bien. Donc Aphasia est un album de ce qu'on peut qualifier de heavy rock qui rentre un peu, j'ai envie de dire, dans la nébuleuse stoner qui est assez large au final, qui regroupe des tas de genres musicaux un peu différents, mais qui ont un intérêt en tout cas pour les musiques assez lourdes et psychédéliques. Donc Aphasia de Stonus rentre, si on veut, musique lourde et psychédélique, ça rentre dedans. D'ailleurs, les deux premières pistes de l'album, notamment, sont vraiment une débauche de riffs, de puissances, pas à la manière d'un cailleuse californien, on n'est pas dans le stoner rock, mais dans le heavy rock. Vous prenez un peu ce qui se fait en Grèce, notamment avec les Stalkers, avec qui le groupe partage quelques similitudes, mine de rien, et vous obtenez vraiment un peu la recette de ce que fait en tout cas le groupe Stonus. Donc on est vraiment, pour les amateurs de heavy rock, pour les amateurs, mais même de stoner, vous allez, je pense, avoir un album en tout cas d'une très grande qualité, qui a des compositions vraiment très intéressantes. Je ne parlerai pas forcément beaucoup de la puissance, des riffs, de la dynamique en tout cas des titres, etc., puisque c'est quelque chose quasiment qui est acquis, qui est maîtrisé, et ce n'est pas forcément, en tout cas pour ma part, ce qui fait la force de cet album. Ce qui fait la force, en tout cas, je trouve, de Aphasia, de Stonus, c'est justement la capacité au groupe d'avoir réussi à mélanger en même temps des titres vraiment puissants à deux pistes qui sont pour moi les pièces maîtresses de cet album, les deux titres qui sont Mania et Nadir. Ces deux pistes se suivent, elles sont situées dans l'ordre des pistes au milieu de l'album, je pense que ce n'est vraiment pas un hasard, et le groupe, par l'intermédiaire de ces deux titres, au final, nous ouvre complètement une dimension un peu psychédélique qu'on ne pouvait pas soupçonner, en fait, à l'ouverture de l'album, à la première écoute des premiers titres, en fait. Et au final, les deux pistes au milieu nous emmènent dans un univers complètement loin, beaucoup plus un peu rapsiqué, et vraiment, pour un grand bonheur, on est bercé par des effets de reverb, de wah, enfin, c'est vraiment la classe. Honnêtement, c'est vraiment la classe, parce que les titres sont très bien maîtrisés, très bien composés, musicalement, il n'y a rien à dire. Et rien que pour ces deux titres, l'album Aphasia de Stonehus vaut clairement le détour, puisque c'est vraiment, pour moi, le cœur de cet album. Je vais préciser aussi une petite question sur le mixage. L'album a été enregistré en analogique, un peu à la manière des grecs de Naxatras, qui d'ailleurs, que j'ai en vinyle, et qui je trouve largement au-dessus par rapport à d'autres vinyles que j'ai dans ma collection, et le mixage est absolument, pareil, monstrueux, excellent. Chaque instrument, on entend vraiment, enfin, la basse un peu en arrière-plan, la batterie, la guitare, tout est vraiment millimétré, j'ai envie de dire, sur le mixage. J'ai écouté l'album, bien sûr, en digital, je n'ai pas le vinyle à l'heure actuelle, avec, j'ai un casque AKG de gamme moyenne, en fait, qui manque un peu de basse, c'est un peu son défaut, mais en tout cas, c'était un régal pour les oreilles. L'album est disponible chez Electric Valley Records, c'est un label sicilien, vous pouvez le commander sur leur site internet ou sur Bandcamp. Le groupe a également des exemplaires sur son Bandcamp. Les frais de port sont gratuits, vous ne payez que le prix du vinyle. Trois éditions sont disponibles, un vinyle rouge, un vinyle en or, et une édition à 25 exemplaires, avec l'édition Mundiard, avec le vinyle gold, et puis des petits trucs bonus en plus. Donc si l'album vous a plu, n'hésitez pas à l'acheter, que ce soit en digital, ou vinyle, ou autre format. Voilà, donc c'était la chronique d'Aphasia du groupe Chypriotis Tony, c'était la première chronique vidéo faite sur la planète du stoner pour un album, en tout cas. Alors, je ne sais pas si la rubrique va continuer, ça va surtout dépendre des coups de cœur, puisque, si vous l'avez remarqué sur la planète du stoner, on parle avant tout de nos coups de cœur. On est rarement là pour désinguer, ça peut nous arriver dans les podcasts, et puis si on désingue, ou si on se prend plus exigeant, généralement c'est pour les groupes un peu plus connus, pour lesquels on était déçus tout bêtement. Donc voilà, vous étiez bien en orbite sur la planète du stoner, c'était Florian, et puis je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501